Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du lundi 19 décembre. La Bourse de Paris termine la semaine baissière au terme d'une séance particulièrement volatile. Le CAC 40 perd 0,88% à 2972 points, une baisse beaucoup plus marquée que les autres marchés européens. Ce n'est pas tant la perspective d'une récession en Europe qui plombe les marchés, puisque cette perspective est déjà intégrée. D'après l'INSEE, la France et la zone euro sont dans leur premier trimestre de récession. L'Institut national de la statistique s'attend pour la France à une contraction du PIB de 0,2% sur les trois derniers mois de 2011. En fait, les investisseurs sont partagés entre d'une part les inquiétudes sur la situation financière de la zone euro et de l'autre la possible dégradation de la note de la France. Le marché s'est donc préparé à la perte du triple A français. Côté valeurs, les cycliques surtout pâtissent de la crainte d'une récession en France, et notamment Michelin et Alcatel-Ducent qui perdent entre 2 et 3%. Côté bancaire, Crédit Agricole est stable à plus 0,07%. Société Générale prend 1,47% et BNP Paribas 7,64%. L'agence de notation Fitch a baissé sa note de crédit de A à A+, avec une perspective stable. Outre-Atlantique, Wall Street termine quasi stable. Légère baisse pour le Dow Jones de 0,07% à 11 861 points. Le Nasdaq grappille 0,56% à 2555 points. L'Europe a moins pesé dans les échanges. Le marché américain est porté par le secteur technologique, grâce notamment à l'éditeur américain de logiciel Adobe, qui prend 7,90% après la publication de résultats trimestriels satisfaisants. Le concepteur de jeux en ligne Zynga a également fait une entrée en bourse en fanfare, en mettant 100 millions d'actions en ligne sur le marché, ce qui constitue la deuxième plus grosse opération d'entrée en bourse pour une valeur internet. Sur le front des matières premières, le baril de brut lâche 47 cents à 103,13$. Côté change, l'euro remonte légèrement à 1,3038$. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe de construction Vinci. Début décembre, le titre est venu buter sur un important niveau de résistance à 34,10€. L'incapacité des cours à se maintenir au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours engage à la prudence et plaide pour un scénario baissier vers le niveau de 29,50€. Seule la cassure des 34,10€ serait de nature à réinstaller une dynamique positive sur le titre. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du baron de poudre Vinci à 1 150 cités d'unicrédit, au prix d'exercice de 32€ et d'échéance au 2 mars 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.